Alors, mon propos, en principe, doit se dérouler en trois points autour de la question de la compréhension à l'école. Premier point, c'est qu'il y a-t-il à comprendre à l'école, avec l'idée que l'école est un monde extrêmement spécial, extrêmement artificiel, qu'il y a des codes, des règles, etc., qui n'existent pas dans le reste du monde normal, et que pourtant, les jeunes y passent maintenant, on va dire, peut-être au moins un quart de leur existence, et voir si on scolarise en termes de formation continue et tout au long de la vie, ces modes de compréhension sont des modes plutôt expansifs. À supposer donc qu'il y ait une manière particulière de comprendre à l'école, il faut aussi comprendre pourquoi certains ne comprennent pas. Je reprends là les propos de Gaston Bachelard, en particulier quand il disait que les profs de maths ont beaucoup de mal à comprendre pourquoi les élèves ne comprennent pas. C'est évident, on doit comprendre les mathématiques, et les élèves devraient comprendre. Oui, mais ce qui est à comprendre, c'est pourquoi les élèves ne comprennent pas. C'est au moins aussi difficile à comprendre que le fait pour les élèves de comprendre les mathématiques. Et enfin, pour rester évidemment délibérément optimiste, est-ce qu'on peut essayer d'imaginer comment on peut aider les élèves à comprendre, une fois qu'on a compris pourquoi ils ne comprenaient pas, et pourquoi on ne se comprenait pas ensemble. Voilà donc le programme. Je vais dire parfois des choses extrêmement rapides, et je m'en excuse auprès de vous, mais ça nécessiterait un colloque complet, et vous avez mieux à faire, et peut-être même plus long que ça. En essayant ici de pointer quatre aspects, ce n'est pas du tout exhaustif, qui émargent à cette question des difficultés de compréhension à l'école. Une chose que j'appelle les arrière-plans des apprentissages, c'est une notion que nous avons travaillée avec Gérard Sanssevie, qu'il emprunte lui-même à Wittgenstein, mais on ne va pas remonter au père fondateur. Dire deux-trois mots de ce qu'on appelle la forme scolaire, deux-trois mots de ce qu'on appelle transposition et contradidactique, et même chose pour ce qu'on peut appeler conversion et conflit de loyauté, face auquel nous naît la scolarisation. Alors, j'en prends de ça un bouquin de Sanssevie, parce que je trouve que c'est assez amusant et, à mon avis, assez significatif, je vous le dis. Sur un port du Sud, une poissonnière crie, « Regarde, ma chérie, il est beau dans le poisson ! » Celle qui l'entend, si elle est dans la coutume, ne considérera pas ce cri comme l'expression d'une préférence esthétique, ni comme un attachement de la poissonnière à son poisson, je crois qu'il y a aussi de cela, on peut aimer son poisson, ni comme une manifestation d'affection de la poissonnière à sa cliente, bien qu'il puisse y avoir aussi de cela. Elle prendra ce cri comme une invitation à l'achat. La grammaire de l'action, ici, est bien celle de quelqu'un qui produit un signe, « Regarde, ma chérie, il est beau, mon poisson ! » qui doit attirer l'attention de l'acheteur. Donc, si vous allez normalement au marché acheter du poisson, ce qui peut peut-être vous arriver, et qu'on vous interpelle de cette manière-là, même si sur les ports du Sud, c'est peut-être une grammaire qui est plus pratiquée qu'elle ne peut l'être du côté d'Amiens, la manière de comprendre, c'est d'être dans la grammaire. C'était effectivement une façon d'attirer l'attention du chaland, de l'inciter à acheter. Si une cliente potentielle répond à la poissonnière, « C'est vrai, ses écailles sont irisées de bleu dans le soleil, c'est magnifique. » Elle produira une légère incorrection grammaticale quant au sens de la situation du mot « beau » qui pourra devenir prégnante si elle poursuit en s'asseyant près de l'étal pour déballer son nécessaire à peinture, en pensant ainsi répondre à une invitation à la poissonnière. C'est surréaliste, cette scène, bien sûr. De fait, elle sera sortie de la transaction commerciale pour jouer à un autre jeu. De la même façon, considérer les propos de la poissonnière comme une sorte d'invite amoureuse sera généralement hors de propos. Cet épisode, évidemment, un peu décalé, c'est peut-être exactement ce qui se passe à l'école. On ne vend pas forcément du poisson, mais il y a des processus sans doute semblables qui font, pour parler dans les termes de sens de vie, que les élèves ne savent pas toujours à quel jeu on joue à l'école. Parce qu'à l'école, on peut emprunter la métaphore du jeu qui, normalement, doit être un jeu gagnant-gagnant. L'enseignant ne gagne que si l'élève gagne. Et qui peut être un jeu perdant-perdant. Tout le monde est en désespéré lorsque le gain de la partie n'est là ni pour l'un ni pour l'autre. Et il ne peut pas être là pour l'un s'il n'est pas là pour l'autre. Alors, c'est que les enseignants sont les pervers ou les élèves, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas en termes d'apprentissage que ça se pose. D'une autre manière, je vais la très très vite, des gens comme Guy Vincent et son équipe lyonnaise à l'époque ont accrédité cette notion, la notion de femme scolaire, dont on pourrait discuter, mais qui est intéressante au moins en ceci, qu'elle attire l'attention sur le fait qu'apprendre à l'école et apprendre en général, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ça ne veut pas dire qu'on n'apprend rien ailleurs. On peut apprendre à faire de la mayonnaise avec quelqu'un de sa famille qui vous livre des trucs de cuisine. Vous sortez l'œuf avant du frigo. Tout à fait important. Si vous voulez que ça marche mieux. En général, les personnes qui vous apprennent ça sont incapables de dire pourquoi il faut sortir l'œuf du frigo avant. Elles le font parce qu'on leur a dit de le faire et qu'elles ont vérifié que ça marchait mieux. Si vous faites de la chimie, de l'émulsion à l'école, vous allez devoir pouvoir comprendre pourquoi la mayonnaise prend ou pas. Nous sommes là dans des types d'apprentissages. Un apprentissage du fer, et qui est tout à fait pertinent dans le deuxième cas. Un apprentissage qu'Elisabeth Botti appellerait sans doute secondarisé, c'est-à-dire que les objets du monde sont sortis de leur contexte naturel, en quelque sorte, pour être retravaillés d'un point de vue plus conceptuel, à l'école. Alors bon, des gens comme Vygotsky, concept du quotidien, concept scientifique, il y a plusieurs manières, la bactine, la secondarisation, il y a plusieurs manières, plus ou moins chiques, de désigner ces phénomènes. Non, mais je crois qu'ils mettent tous le doigt sur cette affaire-là. À l'école, les objets sont, d'une certaine manière, détournés de leur contexte, pour être travaillés d'une autre manière. Vous apprenez à faire du vélo. Si vous commencez à étudier le vélo en physique, vous allez apprendre des histoires de force centrifuge. Si le vélo penche à droite, de manière contre-intuitive, il faut appuyer à droite pour créer une force centrifuge qui le rééquilibre sur la gauche, etc. Il y a des équations de ça. Lorsque vous apprenez à faire du vélo, si vous vous mettez à vous poser ce genre de questions, la chute est absolument évidente. Il ne faut pas se regarder pédaler pour employer l'expression caractéristique. Donc, forme scolaire, relation inédite pédagogique entre un maître, ses élèves et des saveurs au sein d'un espace et un temps spécifique codifié par un système de règles impersonnal. Si on déboîtait tout ça, on pourrait y passer beaucoup de temps, mais c'est vrai que l'école, telle qu'elle se développe à partir du XVIIe siècle, mais en réalité, cette forme scolaire, elle est là bien en place. On la voit chez les Sumériens, en particulier avec des tabettes de cire, des gens qui apprennent à être scribes, qui ont des devoirs du soir, qui reçoivent des coups de canne quand ils n'ont pas bien travaillé. Voilà, c'est le vrai monde scolaire. Aujourd'hui, les coups de canne sont un peu moins, en tout cas officiellement, mais c'est des mondes ritualisés dans lesquels on est dans un certain type de rapport aux êtres et aux choses qui n'ont pas le rapport ordinaire, avec en particulier la question des règles impersonnelles. Le monde scolaire est ce monde quand même merveilleux dans lequel il n'y a pas d'arbitraire intellectuel, dans lequel l'enfant doit être capable de montrer à l'enseignement qu'il a fait une faute et l'enseignant doit accepter qu'il a fait une faute pour peu qu'on l'ait ramenée aux règles impersonnelles qui sont et qui s'imposent à tous. Ça, c'est un idéal absolument merveilleux, étant entendu aussi que c'est un espace et un temps spécifique, etc., etc. Traduit de manière un peu plaisante par cette héroïne de Delphine de Vigan dont j'ai copié quelques lignes, élève, je crois, de collège, qui décrit ce monde étrange dans lequel elle a mis des pieds. Il faut dire oui, monsieur. Il faut entrer en silence dans la classe, sortir ses affaires, répondre présent à l'appel de son nom de manière audible, attendre que monsieur Marin donne le signal pour se lever quand retentit la sonnerie, ne pas balancer les pieds sous sa chaise, ne pas regarder son portail pendant les cours, ni jeter un oeil à la pendule de la salle, ne pas faire des tortillons avec ses cheveux, ne pas faire de messe basse avec son voisin ou sa voisine, ne pas avoir les fesses à l'air, ni une nombrille. Il faut lever les doigts pour prendre la parole, avoir les épaules couvertes, même s'il fait 40 degrés, on a pas mal chômé son stylo, on a encore moins de chauvin' gomme, et j'en passe. Donc la forme scolaire, c'est déjà d'abord un certain nombre de contraintes physiques. Vous êtes assigné à résident, vous pouvez aller faire pipi quand vous voulez, il faut lever la main, il faut rentrer par deux. Il y a une forme de dressage, parce que le terme est fort et qu'on ne dresse pas des êtres humains, en tout cas de socialisation secondaire, pour parler comme les sociologues savants, qui fait que des choses que vous faisiez d'une certaine façon chez vous, vous ne les faites plus de la même manière. C'est un monde qui est quand même assez largement artificiel, et c'est un travail. Apprendre le métier d'élève, il y a un peu de littérature sur la question. Je pense au bouquin en particulier de Amig et Zerbato-Poudou, comment l'enfant devient élève. Les enfants et les élèves, ce n'est pas pareil. Je ne vous apprends que des choses que vous savez, donc je ne vous apprends rien. Transposition didactique, c'est aussi cette façon particulière d'apprendre à l'école. J'ai emprunté à Schubauer, Léonie, et à Jean-Louis Martinand les définitions que vous voyez, c'est-à-dire que les savoirs qui se sont appris à l'école ne sont pas les savoirs de la sphère savante, contrairement à ce que peuvent croire parfois les enseignants. Je pense aux collègues de ma corporation d'origine qui disaient « je suis philosophe ». Non, 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 vous n'êtes pas philosophe, vous êtes professeur de philosophie, ce n'est pas pareil. Voilà, je ne suis pas physicien, vous êtes professeur de physique. Il y a quelque chose de différent. Les savoirs scientifiques, ils s'élaborent ailleurs. Ça ne veut pas dire que les savoirs enseignants sont les savoirs indignes d'autres types de savoirs, en particulier quand ils s'intéressent à la pédagogie, à la didactique, etc. Mais ça n'est pas les savoirs vivants. Et faire reproche, d'ailleurs comme on le fait parfois à l'école, que les savoirs qui sont enseignés ne sont pas les derniers sur le marché, c'est une absurdité. L'école n'a pas enseigné les savoirs sur le marché, elle a enseigné un type de rapport au savoir qui permettra y compris d'accéder aux savoirs sur le marché si un jour on décide de s'orienter vers eux. Donc il y a des transpositions qui donnent lieu à des programmes, à des séquençages, à des modes d'évaluation, etc. qui ne correspondent pas du tout à la manière même dont ces savoirs ont été produits historiquement. Jean-Louis Martinat en a rajouté, de mon point de vue, de façon fort opportune, une couche en parlant de pratiques sociales de référence, oui, parce qu'à l'école, les savoirs qui sont enseignés ne sont pas tous des savoirs de la sphère scientifique. Ça peut être des savoirs qui viennent de pratiques sociales. Je pense que l'éducation physique et sportive, pour une partie en tout cas, est une pratique sociale de référence qui précisément est le sport. Et justement, nous rentrons déjà dans des possibilités de malentendus, beaucoup d'élèves pensent qu'à l'école, ils font du sport. Ils ne font pas du sport, ils font de l'éducation physique et sportive. Et les garçons qui protestent à longueur d'heure parce que, monsieur, quand est-ce qu'on joue au foot et quand est-ce qu'on nous donne les cages ? Et les enseignants essaient de leur faire comprendre que non, l'éducation physique et sportive, ce n'est pas forcément comme le sport au sens où le sport, c'est forcément de la compétition où il faut marquer des buts. On n'est pas là forcément pour ça en cas d'EPS. Il va y avoir tout un tas d'activités préparatoires. D'ailleurs, on ne joue pas qu'au foot. Si on est un garçon, on peut peut-être même faire de la danse. Il n'y a pas forcément une pratique sociale de référence des garçons privilégiés, etc. Tout ce travail-là est un travail compliqué pour les enseignants et pour les élèves parce qu'il faut rentrer dans un monde qui présente ce type d'artifice parce qu'on pense qu'il y a des bénéfices à tirer. Bien évidemment, ce n'est pas juste du sadisme. Je me rappelle d'un article d'André Thérise dans la revue française de pédagogie qui parlait des sports de préhension. Il y a les cons à prendre la préhension qui peut emprunter à la lutte, au judo, à toutes sortes de sports dans lesquels il y a cet élément en commun. Donc, on pense qu'il est intéressant à travailler avec des élèves. Les contrats-didectifs, ils sont issus de ça. C'est en gros des systèmes d'attente réciproque. Quand vous êtes à l'école, vous attendez, si vous êtes élève, des choses de la part de l'enseignant qui soient justes, qui fonctionnent à partir de règles communes, partagées, explicites, que si vous avez fait du travail, votre travail doit être récompensé. Quand vous êtes enseignant, vous attendez est-ce que les élèves vous écoutent, apprennent les leçons, soient actifs, participent, deviennent intelligents de plus en plus grâce à vous, etc. Il y a ces systèmes d'attente réciprobes dont, à un moment donné, on peut sortir. Comme vous le savez aussi, une des caractéristiques des contrats didactiques, c'est qu'ils bougent tout le temps, mais je n'insiste pas. Je vais vous donner un exemple, selon moi, de type de malentendus qui peuvent résulter de la confrontation des jeunes, des enfants et des jeunes avec cet univers assez particulier qu'est l'école. Je l'emprunte à Bernard Ray dans son petit bouquin La notion de compétence, l'indication et formation qui présente l'exercice suivant qui a fait partie d'une recherche qu'il a faite. Calculer le coût de la peinture pour repeindre une pièce d'ompe, donner les mesures et les dimensions des fenêtres. On connaît par ailleurs le pouvoir courant de la peinture, les prix sont les quantités achetées. Vous avez tous compris immédiatement, vous êtes bon élève qu'on va vous faire faire des maths à partir de ça et qu'il va falloir connaître, calculer le coût de la peinture en faisant un certain nombre d'opérations intermédiaires. La plupart des élèves, d'ailleurs, réfléchissent comme vous qui avez réussi vos études et qui vont lancer un ensemble de temps de calculer l'air, puis la quantité de peinture nécessaire, puis le prix. Tout va bien. Ah, une partie non négligeable déclare que le mieux serait d'acheter un peu de peinture de 5 litres pour commencer puis éventuellement de retourner au magasin pour compléter. Alors, voilà. Si on pose la question quels sont les élèves qui ont raison, il ne peut pas y avoir de réponse univoque. Si vous avez un appartement à repeindre, il vaut mieux que vous ayez chez vos petits cousins, petits neveux, des enfants du deuxième genre parce que c'est des malins qui savent que les fabricants de peinture sont aussi menteurs que les fabricants de Mercedes et que quand ils calculent les consommations, ils vous présentent des tableaux totalement idéalisés qui n'ont rien à voir avec le réel étant entendu que la peinture, la surface, elle absorbe toujours plus que ce qu'on imaginait et que vous êtes malin, vous avez acheté au minimum, vous êtes obligé de retourner chez Bip Bip, etc. Et là, d'ailleurs, vous en avez trop. C'est le problème de bricolores ordinaires qui vous font enrager parce que vous êtes obligé de remonter dans votre bagnole si c'est loin et d'aller racheter quelque chose. Or, là, le problème, c'est celui de l'habillage des exercices. L'habillage des exercices qui précisément a pour but de faire sens envers les élèves risque justement de les faire travailler à contre-sens. C'est pourquoi nous avons un discours de vieille barbe et je reste poli parce que parfois quand on dit sans arrêt dans la préconisation, il faut que les exercices fassent sens pour les élèves. Oui, 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 attention, oui, mais pas n'importe quel sens. Il peut y avoir un malentendu. Et d'une certaine manière, il est peut-être plus facile de faire travailler les élèves sur des univers avec lesquels ils n'ont strictement rien à voir que de les faire travailler sur des univers qui leur sont très proches parce qu'il est plus difficile de scolariser des univers à sens proche que de scolariser des univers à sens en état. En tout cas, c'est une difficulté spécifique. Ce n'est pas plus facile, on n'en sait rien, mais la fausse proximité qui consiste à s'adresser à des univers de vie des élèves peut se transformer en obstacle involontaire au sens où ils ne voient plus la spécificité de l'exercice scolaire. Donc, se méfier des habillages, c'est en tout cas une des préconisations qu'on pourrait presque émettre. Il y a encore un autre type de difficulté qui intervient dans les malentendus, dans les difficultés, c'est ce qu'on appelle parfois les conflits de loyauté qui sont liés au fait que pour entrer dans l'école, il faut d'une certaine manière engager aussi, comme je y reviendrai un peu plus loin si je ne suis pas trop bavard, un autre type de sujet. Le sujet scolaire, ce n'est pas non plus le sujet totalement empirique. On trouve ça dans la littérature. Là, je vous avondrai un petit bout d'Annie Ernault de Bouquet qui a dû être célèbre dans les années 70-80-80 qui s'appelait Les Armoires Vides. Anne Ernault, c'est cette écrivaine qui a des parents de milieux tout à fait modestes dont le papa est employé aux Vines Renaud en Normandie, mais qui se distingue de la plupart de ses collègues d'usines parce qu'il tient avec sa femme un café-épicerie. Et donc, il travaille, il y a deux métiers. Et ça leur donne une situation un peu particulière dans le village. J'aurais pu prendre, il va falloir que je modernise, que je prenne des textes d'Hélène Afferrant et aujourd'hui qui disent à peu près la même chose, peut-être de manière encore plus forte sur le rôle de la ville de Naples et des milieux d'appartenance familial pour quelqu'un qui devient universitaire et qui essaie d'exaucer de manière très difficile le double vœu contradictoire des parents de milieux populaires, c'est-à-dire « fais mieux que nous mais reste comme nous ». Il y a dans cette injonction terrible des drames qui se déroulent à l'école et dont on n'a pas forcément conscience, d'enfants qui ont du mal à assumer un statut de sujet, de personne qui est celui que l'école attend, qui est celui que d'une certaine manière les parents attendent mais pas quand même celui-là. Parce qu'évidemment, les parents sentent bien que dès que vous changez de monde vous n'êtes plus comme eux et qui êtes-vous ? Vous êtes un être qui est en train de trahir la loyauté familiale, qui croit que les choses sont dans les livres, etc. Peut-être avez-vous ces expériences dans vos familles mais c'est des choses qui sont très dures parce que vous croyez d'une certaine manière être allé au bout de leurs désirs et vous vous rendez compte qu'ils sont d'une certaine manière dans le reproche que vous les avez trahis. Mes parents ont dit à Niernaud parce que c'est très autobiographique « Je ne voulais pas les placer quelque part prêts à le jurer. Ma mère, elle se fardait par l'effort dans la boutique, elle donnait les conseils. On vient la chercher comme un vieux clams. » Si vous avez besoin de traduction, on m'appelait. « Elle remplit des mandats pour les pommés qui ne savent pas remplir. » Pas une minable au premier rapport. « Mon père aussi se détachait des clients. Il ne buvait pas. Il ne partait pas le matin dans la mousette au dos. On l'appelait patron et il réclamait les dettes avec autorité. » Premier versant familial, une espèce d'aristocratie ouvrière si on peut dire. Dans Téléfière et tout va bien. Le problème vient tout de suite après. « J'ai croyé à part. C'est venu la découverte. Ils bafouillent tous les deux devant les types importants, le notaire, l'oculiste, l'amantable. Si on leur parle de eux, c'est la fin. Ils ne disent plus rien. Ils étaient supérieurs à leur clientèle, mes parents, mais ils étaient malgré tout des petits débitants, des cafetiers de quartier, des gammes petits, des minables. » Je vous laisse sur la métaphysique d'Annie Arnaud qui est toujours assez poignante mais qui montre bien, je crois, ce regard qu'elle envient à porter sur eux une fois qu'elle a changé et qui fait que beaucoup d'enfants sont, je crois, dans une conflit de loyauté. Je ne détaille pas mais ça a été fait, je pense, à mon ex-doctorante, Séverine Kakpo qui a écrit sur les didactiques familiales et qui montre comment à l'occasion des devoirs du soir, par exemple, les enfants peuvent être soumis à des préconisations des parents qui ont posé des opérations comme on le faisait à leur âge ou voire en Afrique dans le cas des familles nègres, etc. et qui se retrouvent face à des méthodes pédagogiques contemporaines qui ne correspondent plus vraiment à ça. Et les enfants ont tendance à se demander mais ils ne se demandent pas explicitement. S'ils le faisaient explicitement, je crois que le problème serait déjà en partie résolu mais en tout cas vivant au plus profond d'eux-mêmes la question de la loyauté et de savoir qui a raison. Donc moi qui fais le malin là en vous disant finalement on peut comprendre les élèves, on peut comprendre les difficultés qui sont éleures et pourtant on a du mal à les comprendre. Alors, pourquoi tant du mal ? La première hypothèse que personnellement je fais c'est qu'une des raisons importantes de ça dans le système éducatif français mais pas seulement lui, c'est ce que j'appelle l'externalisation du travail des élèves. Il se trouve que aujourd'hui on préconise beaucoup le travail en autonomie des élèves. On pense qu'ils vont se développer, je crois d'ailleurs qu'on a raison, quand ils sont face à une épreuve et qu'ils sont à la recherche de ressources bien évidemment. Le problème est que il y a eu une réforme en 1962, alors je vous ferai grâce du détail de la réforme d'autant que je l'ignore à peu près moi-même, mais qui a eu dans le second degré cette décision. Jusque là, les séquences d'enseignement duraient deux heures. Les enseignants avaient l'habitude de faire une heure de leçon, une heure d'exercice immédiatement après. Les séquences sont passées à une heure, 55 minutes en réalité et donc, qu'ont fait les enseignants poussés par la contrainte du dispositif, je dirais, ils sont mis à faire les leçons et à donner les exercices à faire à l'extérieur de l'école. On peut rajouter à ça, je ne rentrerai pas dans les détails, les historiens, Bruno Pousset, etc. on parle, je vous explique que tout un personnel d'encadrement qui appartenait à l'établissement, genre les répétiteurs, les adjoints d'éducation dans les années 60, etc. était là, connaissait les équipes pédagogiques, travaillait en lien avec elles et faisait travailler les aires. l'externalisation à renvoyer à leurs propres ressources ou à la ressource de leur famille ou à l'aide bienveillante d'organisations privées, etc., etc., des élèves avec, selon moi, un jeu qui devient perdant, perdant pour les deux parce que quand un enseignant peut-il prendre des indices sur la façon dont ses élèves travaillent et savoir ce qu'ils font, ce qu'ils sont capables de faire ou non au moment où il les voit travailler, sinon on est dans du déclaratif. Quand les élèves peuvent-ils avoir des conseils judiciaux et des aides au moment où ils sont en train de travailler et de qui peuvent-ils la recevoir ? Précisément de la personne qui connaît le mieux son projet pédagogique, sa progression, les concepts qui sont en jeu et les techniques, c'est-à-dire son enseignant ou, évidemment, si on travaille en équipe, des gens qui travaillent en lien avec lui. Mais comme nous n'avons pas beaucoup de culture de la transmission dans l'éducation nationale, à la différence des infirmiers et des personnels médicaux, il n'est pas sûr que les consignes se passent de cette manière-là. Cette situation perdure, comme vous le savez. En 1956, le ministère a essayé d'interdire les devoirs écrits à la maison dans le premier. Il n'est jamais arrivé. Il n'avait pas interdit les leçons à l'époque, à mon avis. C'est presque aussi compliqué d'apprendre une leçon seule que de faire des devoirs, mais je ferme la parenthèse. Il n'est pas arrivé parce que, pour des raisons là aussi sur lesquelles je suis obligé d'aller très très vite, un des rares objets qui circulent entre l'école et les non-école en France, qui sont des mondes très étanches et qui ont été voulus tels par la République, ce sont les devoirs et les notes. Et donc, si on arrête cette circulation-là, les parents sont privés d'un regard sur ce qui se passe. Voilà pourquoi ils sont aussi très inquiets quand on envisage de supprimer les notes. Parce que pour eux, c'est vraiment un élément, même si on peut le démonter de multiples manières et le critiquer, ce sont des éléments qui les rassurent parce qu'ils sont des objets circulants entre les deux mondes étant donné qu'ils ont rarement ou peu ou difficilement accès au premier dans la plupart des cas. Donc, il y a des intérêts sociaux et en général, ça se résout par en gros, à qui appartiennent les enfants avant 16h30 et après, qui a le droit d'eux, qui peut piloter le périscolaire, qui est fondé à faire quoi, il y a des chartes qui résident, et qui régulent les relations parents-adultes. Néanmoins, la question du processus d'apprentissage qui, lui, n'a rien à voir avec le fait que ce soit telle ou telle personne, parce que c'est un continuum le processus d'apprentissage. Celui-ci, de mon point de vue, il est très peu pris en compte par les modes d'organisation scolaire qui sont beaucoup plus centrés sur la complémentarité entre les adultes, leur statut et leur propriétisme que sur qu'est-ce qui se passe quand les enfants sont seuls à travailler en se servant de ressources dont ils doivent en principe bénéficier. Voilà, je n'insiste pas. L'hypothèse que nous faisons concernant ces malentendus socio-scolaires, c'est une hypothèse qu'on appelle relationnelle. C'est qu'en gros, si vous voulez, je vous donne un petit texte de Bautier-Gouagou que je ne lirai pas, mais vous l'avez là et vous aurez le diaporama si vous voulez. C'est-à-dire que quand on regarde la difficulté scolaire, il y a en gros deux manières de voir. Il y a une manière qui est une manière naturaliste, naturalisante. Ou bien, comme on l'a pu le penser à une époque, que les enfants ont des gènes qui les prédisposent à l'étude ou pas. Cette explication a été pas mal contrebattue. Elle est toujours réémergente. Un certain nombre de disciplines scientifiques contemporaines servent parfois de caution ou d'appui à ce type de raisonnement. Pour l'instant, nous n'avons jamais pu isoler les gènes de l'intelligence. On ne pense pas que cette explication soit pertinente. Mais une autre manière de naturaliser, c'est de renvoyer les insuffisances scolaires des élèves à leurs milieux familiaux. Insuffisance qui peut être des insuffisances morales. Les parents chômeurs ne se lèvent plus aujourd'hui. Pourquoi voulez-vous que leurs enfants se lèvent et aillent à l'heure ? Et le seul moyen d'agir, c'est de leur enlever les allocations familiales, qui sont souvent des raisonnements qu'on peut tenir. On a fait en Grande-Bretagne quelques résultats. Et l'autre morceau de l'explication, c'est-à-dire que les élèves sont en déficit par rapport aux attentes de l'école. Ils ne correspondent pas à ce que l'école attend. Sous-entendu, ce que l'école attend est indiscutable. Quelques travaux curriculaires nous apprennent assez facilement que les contenus scolaires sont des construits sociaux. Les construits sociaux font l'objet de négociations très âpres entre différents groupes sociaux qui détiennent le pouvoir, à un moment donné, de faire les programmes, etc. La question du roman national, par exemple, dans le programme d'histoire aujourd'hui, est quelque chose qui est assez âpre. On voit bien comment ça interfère avec la construction des programmes. L'hypothèse relationnelle, elle dit, ce n'est pas du côté des familles et du côté des élèves. Elle dit, le problème de ce décalage, de ce malentendu, il se situe entre les deux. C'est-à-dire que l'école a une manière de demander des choses qui ne correspond pas en effet à la façon dont les familles peuvent proposer la réponse pour ces choses qui sont demandées. Mais la façon dont l'école demande n'est pas elle-même intouchable. On pourrait refaire l'histoire de la construction du second degré. En particulier, vous savez qu'en France, le second degré, par rapport à d'autres pays, a été construit à partir de l'enseignement supérieur, alors que dans d'autres pays, il a été construit à partir de l'enseignement primaire. Cette différence, qui a l'air tout à fait est spectaculaire parce que ça veut dire que les types d'enseignants qui ont été formés, soit CAPES, soit agrégation, ce n'est pas ce qu'ils étaient quand ils ont été des PEGC, des profs d'enseignement général de collège, issus du premier degré, au moment où on construisait un collège par jour et où on manquait d'enseignants. On pourrait être très long sur ce chapitre-là, mais notre école a des caractéristiques issues des humanités classiques qui font qu'il y a un certain type de curriculum qui est proposé à des élèves dont les modes de socialisation familiale ne sont pas les plus aptes à les faire entrer. Donc l'idée relationnelle, c'est ça, je crois, qu'on peut essayer de retenir. Mais évidemment, on pourrait argumenter cette affaire-là. L'échec, il n'est donc pas ni dans les enseignants ni dans les élèves, il est entre les deux. C'est d'autant plus difficile d'agir dessus, mais d'une certaine manière, s'il est entre les deux, ça veut dire qu'on doit pouvoir visiter chaque point de vue et arriver à essayer de les construire de manière différente. Je vais vous donner un exemple tout de même, un exemple emprunté l'enquête PISA sur laquelle j'ai travaillé à l'époque et qui peut donner une idée de cet aspect relationnel et de la façon dont des élèves qui sont cognitivement tout à fait performants peuvent, devant certaines épreuves, ne pas mobiliser les bonnes ressources. Ça a été, la question a été abordée dans un des exposés ce matin. Vous savez que PISA, c'est une enquête internationale de plan de suivi des acquisitions des élèves qui est administrée tous les trois ans mais en littératie, c'est-à-dire en français, on va dire, en mathématiques et en sciences expérimentales qui a pour caractéristique de tester des enfants de 15 ans, quel que soit leur emplacement dans le système éducatif puisque tous les systèmes ne se correspondent pas alors que des enfants de 15 ans, il y en a partout, dans maintenant, je crois, entre 60 et 70 pays du monde. L'exercice en question s'appelait guide de conduite pour les étudiants participant à un programme d'échange. On vous dit en note, un étudiant participant au programme d'échange quitte son foyer pour poursuivre ses études à l'étranger pendant un certain temps, généralement une année au cours de laquelle il vit dans une famille d'accueil. On demandait aux élèves, il y avait un point 2 qui était un conseil. Le point 2 du guide disait ceci, la différence est un atout, soyez vous-même. Et on retrouve des thèmes de ce matin aussi sur la différence. Et la question qui était posée, c'est un peu alambigué tout ça, quelle est parmi les phrases suivantes, celle dans le sens et le plus proche de celui du point 2 du guide ? Le point 2 du guide, la différence est un atout, soyez vous-même. Réponse A, alors que c'est souvent une QCM, faites un effort pour vous adapter à la culture de ceux qui vous entourent. B, vous serez plus intéressant si vous n'êtes pas comme tout le monde. C, ne vous préoccupez pas de la culture du pays d'accueil. D, vous ne pouvez pas être comme ceux qui vous entourent même si vous essayez. Déjà, vous êtes très inquiet parce que vous ne savez pas ce que vous allez répondre, mais rassurez-vous, je ne ramasserai pas les copies. Donc, la bonne réponse, je vais vous le dire, c'est la réponse B, vous serez plus intéressant si vous n'êtes pas comme tout le monde. Beaucoup d'élèves font la réponse A, on va voir pourquoi tout à l'heure. Il faut savoir que cette phrase est extraite de la présentation du guide qui est un guide précisément fondé sur la question de l'autonomie. L'élève a une chance extraordinaire de se confronter à une autre culture pendant une année, il faut qu'il y ait pour se développer. Donc, le but n'est pas découvrir des cultures autres, apprendre apprendre à comprendre les mœurs d'autrui, être ambassadeur de votre propre culture, etc. C'est véritablement dans le guide un but de développement de soi et une opportunité à saisir. Alors, ce que nous avons fait et qu'on ne fait pas PISA, c'est qu'immédiatement après la passation des épreuves, que nous faisons repasser nous-mêmes, évidemment, ça ne compte pas dans le vrai test PISA, mais on a les cahiers, on a fait la même chose, on a refabriqué les cahiers et nous interviewons tout de suite après les élèves pour leur demander comment ils ont réfléchi, pourquoi ils ont répondu, pourquoi ils n'ont pas répondu, pourquoi ils ont répondu ce qu'ils ont répondu. Je suis là avec le jeune Hicham, 15 ans, dont je vous raconte très très rapidement l'histoire, élève qui vit dans la périphérie parisienne, qui a issu l'immigration, je ne sais pas, en sont d'origine algérienne, et quand on discute avec lui, il est extrêmement heureux d'être en France et il dit j'ai plein de mes cousins qui sont restés au bled, ils ne vont rien devenir dans la vie, tout ça, et moi je voudrais devenir pilote de chasse, je ne sais pas s'il a devenu pilote de chasse depuis, c'est quand même assez difficile, mais il est véritablement porté et il nous raconte qu'il n'aime pas quand les équipes de télévision viennent chez lui, il n'aime pas qu'il y ait des graffitis et des saletés, il adore le principal parce qu'il fait la chasse au papier par terre, etc. Il est vraiment dans un monde d'ordre. Je dis ça parce qu'il y avait un autre item graffiti auquel il ne répond pas, parce qu'il dit moi les graffitis tout le temps je ne veux pas savoir, c'est sale, ça ne m'intéresse pas, et donc il a zéro. Ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas répondre. Ici, il va argumenter, il a répondu à réponse A, faites un effort pour vous adapter à la culture de ceux qui vous entourent. La différence est un point fort. Tu as l'air modérément persuadé, alors parmi les possibilités tu avais la première que tu as soulignée, après tu avais ne vous préoccupez pas de la culture du pays d'accueil, non, non c'est pas ça, pourquoi c'est le contraire, il faut s'en préoccuper, oui, vous ne pouvez pas être comme ceux qui vous entourent même si vous essayez, non, c'est pas juste la dernière, oui, pourquoi ? Il faut essayer d'être comme eux, il faut comprendre ce qu'ils disent, alors justement on te dit qu'on ne peut pas être comme eux, si, si, on essaie un peu, d'accord, donc tu maintiens ta réponse A, il faut faire un effort, il faut s'adapter à la culture, ouais, tu penses que c'est des choses qu'on ne peut pas assez dans la vie, ouais, en France, dans un même pays, tu penses que ça existe aussi qu'il y a des gens avec des cultures différentes que parfois on s'adapte à, il faut s'adapter, il faut essayer de s'adapter, voilà, on a donc là un élève dont on sait que ce soit des épreuves à structure communitif identique, il est tout à fait capable de donner la bonne réponse, mais dès que ça devient chargé d'une certaine manière idéologique, je dirais, et identitaire, il ne peut pas rentrer dans l'item, et ça, c'est ce qu'on a mis en évidence, on a fait un article là-dessus, que sur des exercices à structure communitif identique, aller chercher les propos des personnes, regarder les relations de cause à effet, etc., etc., de chronologie d'antériorité, postériorité, là où un élève réussit, on s'est dit il va réussir le coup d'après, ben non, une partie des élèves ne réussit pas le coup d'après, parce que l'habillage de l'épreuve crée chez lui une sorte de, ce que Huguet et Monteil appellent un contexte de soi qui fait qu'il ne va pas aller mobiliser les ressources qui sont pertinentes pour l'exercice, et là je crois qu'on a un cas assez significatif, dès qu'on sait deux ou trois traits de la biographie de Hicham, sa volonté d'intégration est telle que s'il va à l'étranger dans un autre pays, d'ailleurs il est déjà à l'étranger d'une certaine façon, et il fait cet effort d'adaptation, on ne va pas lui demander d'essayer de montrer sa différence, lui qui passe sa vie a essayé au contraire de l'effacer. Ce n'était pas pour vous faire pleurer après le repas, voilà. Alors, comment prendre en compte ces difficultés ? Eh bien, de manière caricaturellement rapide, je vais vous proposer un petit outil que nous sommes en train de travailler et qui fait que précisément nous ne parlons plus de malentendus sociocommunitifs, c'est-à-dire entre la science, on va dire, et la manière de savoir, mais de malentendus socioscolaires, c'est-à-dire entre la manière de savoir dans la société et la manière de savoir à l'école, en disant ceci, voilà, il y a un registre proprement scolaire d'apprendre, je ne viens de parler que de ça, contrat didactique, transposition, front scolaire, etc., etc., mais on doit pouvoir essayer de déglobaliser cette sphère scolaire et nous on fait ça en trois morceaux maintenant, évidemment c'est une abstraction, abstraire ses pensées séparément, ce qui n'est pas donné séparé, selon les définitions, c'est-à-dire dans le réel tout ça est donné en vrac, mais le scalpel intellectuel a le droit au moins d'essayer de découper d'autres sphères. Alors, il y a un registre qui est tout à fait important, c'est le registre cognitif, une manière d'apprendre à l'école que j'appelle en empruntant ça Max Weber, le rationnel légal, mais je vous l'ai déjà dit avec la forme scolaire, lorsqu'on apprend à l'école, on doit rendre raison de ce qu'on fait. si vous dites dans le cours de biologie qu'Adam et l'élève pouvaient être contemporain des dinosaures, voilà, il y a un problème, vous n'allez pas pouvoir le prouver. Vous pouvez le prouver, vous pouvez y faire croire dans le registre de la foi, mais vous ne pouvez pas le montrer dans le registre de la raison, qui est encore le registre laïc de notre école, et c'est une règle tout à fait impérative. Il y a des règles, il y a des procédures, et les élèves sont censés s'approprier progressivement ces procédures, qui d'ailleurs sont les mêmes d'un point de vue logique que d'une discipline à l'autre. Faire un plan, une progression, etc., c'est des choses qu'on doit retrouver à peu près partout. Sauf que, pour faire tourner ces procédures communitives, elles ne peuvent pas tourner à vide, il faut qu'elles s'appuient sur des objets. C'est d'ailleurs ça qui va faire les disciplines scolaires. Parce que même s'il y a des grands gestes intellectuels, ils s'appliquent à des objets, et comme vous l'a très certainement dit Yves Rother, ça crée de la conscience disciplinaire, c'est-à-dire une manière particulière que peuvent avoir les enseignants et les élèves de s'approprier les objets à travers la discipline. Il peut d'ailleurs ne pas y avoir accord entre la conscience disciplinaire des élèves et la conscience disciplinaire comme dans les enseignants. C'est évidemment extrêmement courant. Alors, qu'est-ce que c'est les objets culturels ? Bon, il ne faudrait pas trop prendre de temps, mais il y a des objets classiques culturels de la culture scolaire. Les fables de La Fontaine, c'est un objet culturel classique qui pendant des années a soudé les générations à travers l'école. Quelqu'un commençait le corbeau et le renard, quel que soit son âge dans la famille, il y a quelqu'un qui continuait. Aujourd'hui, c'est devenu un peu plus éclaté. J'étais la semaine dernière au musée d'éducation à Rouen, dans laquelle il y a entre autres des bibliothèques dans lesquelles vous avez des objets couramment exposés. Il y avait notamment un foie d'alcoolique en 3D. Ça montre bien la perspective hygiéniste qui a été celle de cette école. Vous le regardez, vous ne mangez plus jamais de foie de votre vie. Ce n'était pas ça que cherchait la personne qui a fait le moulage, mais c'est la conclusion qu'on peut en tirer. Il y a des objets, la balance Robert-Val, les images d'épinales, ma propre enfance scolaire a été baignée de ces objets. Là où les choses sont devenues plus compliquées, c'est que l'école gagnante, si je peux dire, n'est pas de marché dans la société, elle est devenue poreuse. Elle a conquis le social, mais elle est obligée d'admettre aujourd'hui que des objets qui ne sont pas des objets proprement scolaires rentrent. D'où toute la difficulté des équipes éducatives. Est-ce qu'on laisse rentrer tous les objets à l'école ? Mon collègue Stéphane Bonnery a par exemple travaillé sur la littérature de jeunesse qui pendant tout un temps est restée à la porte des salles de classe qui aujourd'hui est devenue un incontournable dans l'enseignement élémentaire. mais qui ne vaut pas comme littérature de jeunesse, qui vaut comme réservoir possible pour apprendre toutes sortes de choses, que ce soit en grammaire, en écriture, mais aussi en histoire, en état de domaine. il y a une forme de scolarisation. Encore faut-il que les élèves fassent la différence entre les objets culturels du social et les objets culturels transportés à l'école. C'est toujours la même histoire. Je crois que ce n'est pas prévu dans mon diaporama que je vous parle de ça aujourd'hui, mais on voit par exemple des jeunes de banlieue à qui on dit on a une bonne idée, on va les faire travailler sur le rap, ils connaissent que ça, donc on va les faire travailler là-dessus. Beaucoup d'élèves vivent ça comme une trahison totale en disant mais attendez, ce n'est pas notre usage du rap et en plus, il faut écrire, nous on ne veut pas écrire des chroniques sur le rap, mais on veut écouter, on veut kiffer, on ne veut pas du tout être dans cette posture secondarisée, enfin ils ne disent pas comme ça, mais il y a y compris parfois une espèce de sentiment de trahison et de dépossession auxquelles on n'est pas toujours sensible. Voilà, donc la difficulté, c'est d'arriver à scolariser les pratiques culturelles qui sont aujourd'hui dans le social et qui peuvent rentrer. Lorsque j'étais élève moi-même en sixième, etc., vous n'entriez pas une bande dessinée dans l'établissement, une Tintin, qui est devenue un classique depuis. Troisième registre, j'en ai déjà parlé un peu à propos de Annie Arnault, c'est ce que nous appelons en registre de l'identité symbolique, c'est-à-dire qu'il y a à l'école des sujets qui doivent s'engager dans les tâches qu'on leur propose, ils ont donc une identité, mais ce n'est pas une identité au sens de l'identité figée, substantielle, etc., c'est une identité qui est en rapport avec d'autres, qui est dans des transactions permanentes avec d'autres. Il y a l'identité d'élève idéal, aujourd'hui l'élève idéal, il est autonome, mais cet élève-là, il est aussi porteur d'une identité empruntée à ses parents, il est aussi porteur, plus on est au collège, d'identités qui dépendent du monde des pères dans lequel il est inséré. Beaucoup de comportements scolaires des collégiens ne peuvent se comprendre que si on les rapporte aux lois qui régissent les communautés juvéniles, qui sont souvent des lois qui interdisent de trop réussir à l'école, de trop se distinguer, de trop sortir du lot, et qui interfèrent avec l'activité des élèves, que l'on serait tenté parfois de ramener à des lacunes cognitives. Beaucoup d'élèves s'empêchent de réussir parce qu'ils ont peur de devenir impopulaires, parce qu'ils ont peur d'être lâchés par leur père. Ce sont des phénomènes qu'on connaît bien. Je vous renvoie à ce qu'on peut écrire du B. Martouchelli sur les pitres et les bouffons. De certaines manières, et surtout dans certains collèges, vous êtes obligés de choisir votre camp. Et ça peut vous entraîner jusqu'au décrochage. Alors, que faire de tout ça ? Eh bien, faire de tout ça, et ce sera mon dernier point, c'est-à-dire que si on veut agir sur la difficulté scolaire, l'échec scolaire, et si on veut encrocher, moi j'ai dit raccrocher, mais j'ai trouvé très joli à encrocher, ça veut dire très certainement qu'il faut être plus pertinent que nous le sommes dans nos diagnostics de qu'est-ce qui pêche dans tout ça. Ce que j'essaie de dire là est issu de plusieurs années d'enquête dans un micro-lycée de la périphérie persienne. Les micro-lycées sont des structures dérogatoires, mais qui sont des structures de l'éducation nationale, dans lesquelles précisément on raccroche des décrocheurs. Pour être dans un micro-lycée, il faut avoir décroché, et décroché de manière assez significative, ce n'est pas juste une petite fugue de 15 jours, des gamins qui ont parfois un peu d'îlée, un peu... ou tout simplement travailler chez McDo, gagner leur vie, essayer de vivre une vie qu'ils sentaient se gaspiller à l'école, un enceintement tellement artificiel pour eux qu'ils ne les gratifiaient pas suffisamment à leur dire, et qui font qu'ils ont essayé de se revaloriser. Mais, expériant l'expérience en se faisant, ils se sont dit finalement que l'école n'était pas si mal que ça, et je vais y retourner pour faire ce que j'ai toujours voulu faire. Je ne sais pas si même qu'il s'agit de raccrocheurs, parce qu'il y a toutes sortes de décrocheurs définitivement décrochés, qu'on ne peut pas enquêter, et par définition, comment ils pourraient se situer par rapport à ça. Je vous dis ceci parce que dans ma population de décrocheurs, il y avait des décrocheurs que j'appelle ordinaires, c'est-à-dire des décrocheurs qui cumulaient depuis le CP, on va dire, des types de retard, de difficultés, dans un bon nombre de disciplines, qui font qu'à un moment donné, ils n'ont plus tenu le coup et qu'ils ont les a fortement incités à se décrocher ou qu'ils ont décroché eux-mêmes. Ils ont pu aussi être décrocheurs de l'intérieur, comme on le dit aujourd'hui, parce que les phénomènes de décrochage sont des phénomènes perlés qui ne sont pas aussi rupturalistes que ce qu'on peut imaginer. Beaucoup d'élèves sont là dans l'établissement, mais ils ne sont là pour personne. Ils sont à présent. Mais il y avait aussi une population de décrocheurs que j'appelle des décrocheurs paradoxaux. Il y a des décrocheurs qui ont dans leur famille des gens qui leur ont transmis, pour parler en termes de bourdieu, des capitaux scolaires, culturels, etc., tout à fait convenables pour réussir des études, mais qui ont eu ce matin quelqu'un à parler d'accidents de la vie. C'est des cabossets de l'existence. Ils ont, à un moment donné, de leur propre édification personnelle, de leur propre construction personnelle, ils ont connu le deuil d'une personne qu'ils aimaient beaucoup dans la famille et qui a fait un trou d'air considérable. Les parents se sont séparés de manière un peu dramatique, etc., etc. Ils ont été déstabilisés. Ils ont été obligés de choisir entre leur père, leur mère. Ils ont été rejetés par leur beau-père, leur belle-mère, etc., etc. Donc, des gamins qui ont passé un certain temps à surfer sur les acquis et qui, progressivement, certains avaient une année d'avance, etc., ont été obligés de se rendre à l'évidence qu'ils n'étaient plus au niveau et ils ont fini par sortir du système. Et, me semble-t-il, traiter ces deux types de décrocheurs de la même manière sans regarder qu'est-ce qui, dans les fameux registres d'apprentissage pour peu comme accepte cette division, a été plus difficile pour eux, me paraît intéressant parce que s'acharner à faire des bains culturels à des élèves qui ont déjà tout ce qu'il faut dans leur escarcelle, ça n'a pas forcément d'intérêt. À l'inverse, requalifier symbolique commence simplement par la simple bienveillance des élèves maltraités par le système. Ce n'est pas ça qui va restaurer les registres culturels et communitifs dans lesquels ils sont déjà à la peine. donc je veux dire qu'il me semble que là, les dispositifs que nous avons en général sont des dispositifs trop globalisants. La difficulté pour les élèves c'est de configurer ces trois registres à un moment T de leur scolarité, de les équilibrer parce qu'on peut imaginer à partir de ces matrices-là on peut faire varier et engendrer des typologies d'élèves que vous reconnaîtrez. Une des difficultés étant que non seulement il y a des registres, mais il y a des régimes de ces registres. C'est-à-dire que ce qui est configuré à un moment donné doit être reconfiguré des années plus tard parce que les exigences dans chacun des domaines ont changé. Je ne prendrai qu'un cas qui me paraît intéressant et peut-être parce qu'il est dans l'actualité. Si l'on prend le registre qui n'a pas de nom, qui est le registre identitaire, c'est parce qu'il n'apparaît pas sur la main, il apparaît. Il y a quand même un mystère dans la réussite scolaire des filles. Les filles sont meilleures que les garçons à peu près partout jusqu'au moins à la terminale. Elles ont gagné la bataille scolaire pour peu qu'il s'agisse d'une bataille. Malgré tout ce qu'on peut nous dire par ailleurs sur les stéréotypes, les jouets, etc. Il y a un aveuglement à la difficulté des garçons, en particulier sur les filières des professionnels qui me paraît... C'est un autre débat. En tout cas, les filles sont très bonnes à ce moment-là. Et progressivement, une fois qu'une partie des garçons est passée dans l'enseignement professionnel, mais par rapport aux garçons survivants dans le système général technologique long, les garçons se mettent progressivement à avoir des meilleures réussites et, on le sait, des meilleures entrées dans la carrière. Parce que, de mon point de vue, le lait idéal qui est attendu par le registre identitaire, il change. Là où on a valorisé jusqu'au moins au baccalauréat des qualités de patience, de travail sur la durée, de solidarité, de loyauté à l'institution des jeunes filles qui sont en effet des qualités, en tout cas des qualités au sens des caractéristiques issues de leur socialisation familiale primaire, pour parler bêtement comme les sociologues, on va se mettre à valoriser progressivement des qualités de prise de risque, voire d'insolence, des défis qui caractérisent plutôt les socialisations masculines. Je veux dire que ce n'est pas le cognitif qui bouge, elles ne sont pas devenues stupides du jour au lendemain, c'est seulement que les qualités qui sont attendues, elles changent parce que le registre à qualité de bouger, on n'attend plus les mêmes personnes, on attend des gens à la limite peut-être frondeurs parce que dans le monde de l'entreprise et des prises de responsabilités, il ne faut pas être trop scolaire et ce qui a été à un moment donné un qualificatif positif se transforme en son contraire, être scolaire devient une tare. Je crois que c'est phénomène de savoir réajuster au moment de sa scolarité si il y a les bons élèves, les élèves stratèges qui sont capables de se mobiliser au moment où il faut et comme il faut. Je vais vous donner un exemple qui est issu d'un travail que je viens de faire avec Sévénique Acpeau, c'est un article qui va apparaître dans la revue française de pédagogie dans un dossier qui va être consacré aux enseignants, aux enseignants parents. Nous avons fait ou fait faire des observations de parents d'élèves, c'est-à-dire vous et moi, faisant travailler leurs enfants. Alors, il y a un biais puisqu'évidemment, les parents d'élèves enquêtés sont des parents d'élèves volontaires et des parents qui font travailler leurs enfants. Il y a des enfants d'enseignants qui refusent absolument que leurs parents les fassent travailler, vous venez peut-être à la maison, pour des raisons que vous pouvez facilement imaginer. Donc là, il y a des enfants consentants, on suppose, et des parents déclarants qui font travailler. Nous allons voir là, je ne vous fais pas le détail des résultats de l'enquête, où on voit que les parents-enseignants sont de redoutables accompagnateurs, ils sont absolument remarquables, parce que précisément, ils soutiennent dans les trois registres en permanence. Ça, ça ressort de nos travaux qualitatifs, mais on le sait depuis longtemps par les travaux quantitatifs. Je pense à la thèse d'Anne Ilan qui a fait une extraction d'une enquête IMSEE dans laquelle elle met d'un côté sur les pratiques éducatives des familles rurales, elle met d'un côté les parents, parmi les parents de cadre, elle met d'un côté les enseignants et d'un côté les gens qui ont des diplômes équivalents mais qui ne sont pas enseignants. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les enfants d'enseignants réussissent mieux que tous les autres et qu'on dépose tout au long de la scolarité beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments qui sont supposés expliquer cette réussite. Les enfants d'enseignants font plus de sport que les enfants de pompiers. Pour moi, c'est assez parlant de la manière dont ils sont engagés dans des pluriactivités et soutenus vraiment de toutes les manières possibles et imaginables. Le ticket gagnant de Succession SPO, c'est à 80% mère enseignante et père cadre du privé. Il y a des profils sociologiques qu'on connaît. On peut les accepter, on peut rire, pleurer mais en tout cas, c'est comme ça. Nous avons, nous enseignants, cet extraordinaire capital scolaire que nous réussissons à faire passer à nos enfants même si parfois ils nous font peur puisque la grande possibilité de chantage qu'ont des enfants d'enseignants par rapport à leurs parents c'est de leur faire croire qu'ils vont louper leurs études et ça marche à tous les coups. Alors, Marianne est une professeure certifiée d'allemand en collège qui a un jeune fils, Léo, qui est élève de 5e et qui nous raconte comment elle l'a aidé à faire la rédaction qui s'appelait la chasse au trésor. Là, il y avait une espèce de rédaction en 4 parties à faire. C'est quand même assez difficile, la chasse au trésor. Donc, du coup, là, on est parti. Je ne le relèverai plus mais vous pourrez voir dans tout l'ensemble de l'entretien comment les lents, les nous, les jeux sont à peu près équivalents. C'est une topo éducative qui est au boulot avec vraiment une adhésion très très forte des parents à une aventure commune. Donc, du coup, là, on est parti. Je lui dis, Léo, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, pression à l'explicitation. Ça, c'est une donnée permanente là aussi des familles d'enseignants. On ne se contente pas de faire réciter les tables, de vérifier que le calcul de proportionnalité. Bon, mais pourquoi tu as fait et comment tu as fait et quelle est la règle, etc. Je lui dis, lui, il pourrait dire, le mec trouve une carte, il va sur le bateau, il va sur l'île, il trouve le trésor. Donc, premier point tout à fait positif, les enfants d'enseignants sont comme les autres. Ils essaient de s'épargner des efforts qu'ils jugent démesurés. Sa rédaction, là, il fait quatre phrases, donc il n'arrive pas encore à la narration. Rédaction, narration, on est dans le genre cognitif scolaire. Il va être rappelé tout le temps. Ce qui répond aux attentes, mais voilà, faire toute la narration, décrire la ceinture du mec, enfin, je ne sais pas, c'est vraiment, donc là, on jette beaucoup, enfin, on se met ensemble, je lui dis, mais réfléchis, qu'est-ce qui peut se passer ? Décris, essaie de décrire ça, essaie de voir qu'est-ce que tu peux mettre d'autre comme élément. Enfin, ça pour l'instant, c'est vraiment, j'assiste beaucoup. Il voulait expliquer qu'à l'école, on n'attend pas justement seulement quatre phrases, même si finalement, dans ces quatre phrases, on a raconté l'histoire, on a bien répondu à certains. Oui, oui, bien sûr, je lui dis, mais vous lui expliquez qu'il y a d'autres choses qui sont entendues, c'est ça comment ? Oui, oui, je lui dis, c'est une rédaction, il faut rentrer dans la narration, la description. Il me dit, mais on s'en fout que le pantalon, c'est de 1750, bleu, vert. Je dis, non, on ne s'en fout pas, il faut que tu crées, toi, il faut que tu crées le tableau, il faut que la personne puisse imaginer. Il y a un destinataire, il y a un scripteur, il y a etc. Il y a toute la didactique derrière. Pour que ce soit foisonnant, en plus, il a un prof de français vraiment de la vieille école, genre éducation nationale. Mais bon, mais une fois qu'on est lancé, là, par exemple, du coup, comme on dit, il nous vient, avec des descriptions un peu. Donc, du coup, il est parti du personnage, il s'est inspiré du personnage d'un des jeux vidéo là, Irruption de Léo, qui montre bien qu'il mord à l'homçon, d'Assassin's Creed. Oui, Assassin's Creed, c'est la révolution américaine en 1776. Donc, on a batté ça là et puis, il fallait qu'il fasse une chasse au trésor, il fallait qu'il trouve un trésor. Je lui dis, bah écoute, il faudrait qu'il aille à la Martinique. Ah ouais, un bateau, un machin, je dis, bah fais-le, on a la Martinique, c'est très bien. Et donc, ça l'a beaucoup plu. Du coup, on l'a fait arriver à la Martinique. On l'a fait arriver à la Martinique. C'est pas l'amateur. Et pourquoi la Martinique, c'est dans le jeu ? Non, parce que mon père dont vous l'aidez à associer des choses dont il est un peu familier. Et voilà. Je reviendrai. Oui, et puis, pour qu'il s'approprie un peu la chose, il faut qu'il y ait du cognitif, il faut qu'il y ait des contenus culturels bons et il faut aussi qu'il y ait un engagement personnel. Après, la première partie, c'était un peu plus difficile parce que du coup, il fallait lancer la chose. Ensuite, les quatre, les trois autres parties, il les a fait lui-même avec plus d'élan aussi, plus de plaisir. Et oui. Alors après, on relit et puis on corrige. Moi, je propose des corrections. C'est aussi à réécrire. En plus, je lui dis, regarde là, ça serait mieux d'eux. Comme ça, on ne comprend pas ce que tu veux dire. Enfin, je corrige tous les faux orthographes, évidemment, parce que je pars du point de vue que c'est un travail à la maison. C'est fabuleux. Moi, je vois ça avec mes élèves. Quand c'est un travail à la maison, enfin, à la limite, j'attends moi aussi que les élèves se fassent relire, que ce soit quelque chose de rendu avec une certaine forme. Enfin. On pourrait continuer, mais je laisse là. Ce qui nous, pour faire les choses très vite et de manière un peu forçable, ce qui nous paraît significatif, c'est que précisément les trois registres s'y sont pris en charge et étayés. Registre cognitif, parce qu'on rappelle en permanence les règles de la rédaction et de la dissertation. Là où un élève peut imaginer, je vous renvoie, si vous les connaissez, aux travaux de Bernard Lahir sur les écrits d'enfants de milieu populaire dans lesquels pour eux raconter quelque chose, c'est le raconter comme un copain de manière non décontextualisée avec des tas d'allusions que personne ne comprend sinon un cercle de proches. La rédaction, c'est des parties, il y a une introduction, il faut tirer une conclusion qui généralise, il y a éventuellement du passé simple, c'est-à-dire des choses dont on ne se sert pas dans la vraie vie. Donc là, il y a une manière de ramener sans arrêt au genre scolaire. Petit deux, il y a du culturel qu'elle va habilement accepter, du culturel qui est une pratique de jeux vidéo de l'enfant, mais qui est recyclée pour pouvoir servir à une rédaction. Elle nous explique d'ailleurs dans un autre endroit de l'entretien qu'elle se tient au courant dans des revues, éventuellement dans Télérama qui est notre Bible commune, qu'il y a des jeux vidéo qui sont un peu moins bêtes et sanguinaires que les autres et dont on peut faire un peu quelque chose. il y a apparemment un habillage historique dont on peut tirer parti. Le troisième aspect identitaire, je trouve qu'il est présent, alors je fais de la psychanalyse de l'idéal, il faudra génir, on va vous dire pris unique aujourd'hui, je fais de la psychanalyse de l'idéal en disant que le rapport apparemment positif aux grands-parents qui habitent par ailleurs à Martinique pourrait être versé ici et qu'on a quelque chose qui cadre tout à fait avec un pays d'île, de mer, de pirate, qui permet de faire une rédaction à la fois qui va être une vraie rédaction et dans laquelle, au miracle, il va avoir du plaisir à écrire, ce qui est quand même assez intéressant. Voilà, j'en termine là, juste pour dire qu'apprendre à l'école, pour apprendre à l'école, il faut aussi apprendre l'école, je crois que c'était le titre, le soutien d'un bouquin d'Isabelle Boutier, je trouve que cette formule est intéressante et que l'idée qui me paraît intéressante plus que le soutien, plus que tout ce qu'on peut imaginer, parce que le problème des dispositifs qu'on a souvent, c'est que c'est des dispositifs qui interviennent quand les carottes sont déjà un peu cuites. Ce qui est intéressant, c'est d'étayer les élèves au moment même où ils travaillent, de voir la maison ou pas la maison, est-ce qu'ils ont les moyens de travailler seuls ? C'est une question qui, à mon avis, devrait nous obséder davantage, qu'il faut les étayer et que ce soit dans un cadre commun de l'activité, pour parler comme Brossard et qu'il en prenne nous-mêmes et Ligotski, je pense, dire que le jeu auquel on joue soit le même. Et Mme Marianne, je crois qu'elle s'assure en permanence ici qu'on joue bien au jeu de la rédaction, on ne joue pas à autre chose et qu'on peut y compris jouer au jeu de la rédaction avec le plaisir que procure évidemment le jeu. Quelqu'un comme Freinet a beaucoup théorisé ces choses-là, mais c'est un jeu qui demeure quand même dans le cas de scolaire et bienveillance et exigence, c'est quand même des choses qui doivent s'articuler. Quelqu'un Isabelle Brottier, plutôt que bienveillance, elle suggère considération. Je trouve ça intéressant parce que ce que je n'aime pas du tout dans la bienveillance, c'est que la bienveillance, ça dégouline d'un supérieur vers un inférieur comme si l'élève était inférieur dans cette affaire-là. Je trouve que c'est... En plus du côté bison-ours, il y a un côté qui est à la limite un peu méprisant, surtout quand on réduit l'action à la bienveillance même. C'est ce que les sociologues américains appelaient calmer le jobard. L'idée de considération, elle est intéressante parce qu'on peut considérer quelqu'un d'égal à égal en tant que personne, mais on peut le considérer aussi au sens où on considère ce qu'il est capable de faire et de ne pas faire. Il me semble que dans l'idée, il y a une... C'est un mot un peu valise de ce point de vue-là, qui permet de condenser ces deux choses et qui évitent d'être obligés de rappeler sans arrêt et l'exigence. Et l'exigence qui fait un peu rabat-joie, tue le plaisir, là où on voudrait un univers harmonieux d'élèves autonomes et totalement expressifs et développés. Un peu de pub pour tous ces auteurs-là. Merci. 1h15, je suis à peu près dans les délais et je me fais un plaisir d'essayer de répondre à vos questions. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada